Et bien salut à tous c'est M.Tachos et aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de cette carrière Moto3 sur le jeu MotoGP 2018 Et aujourd'hui on se retrouve à Austin au Texas en Amérique Donc je le rappelle on est au volant, au guidon pardon de la PrestaGP comme vous pouvez le voir à l'image Et pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers GP et bien nous sommes pour l'instant 2ème du championnat 2ème du championnat à 5 petits points derrière le pilote espagnol Rory et Martine donc c'est assez serré On n'a pas encore gagné de grand prix malheureusement mais j'espère bien gagner sur ce grand prix Même si je ne sais pas comment l'IA se débrouille ici je sais que je suis assez rapide en Moto3 Puisque j'ai le record mondial ici Par contre je ne l'ai peut-être plus mais au moment où je l'ai fait j'avais le record mondial en Moto3 sur cette piste Donc ça ça fait extrêmement plaisir donc ça veut dire que je suis assez rapide quand même Donc on va voir ce que ça donne par rapport à l'IA on va voir si elle est forte ou pas Ici on a à freiner un petit peu tard malheureusement On est derrière John McPhee il va certainement nous embêter pendant le tour Ouais comme par exemple maintenant déjà Il nous a un petit peu gêné mais bon tant pis Oula on a un petit peu trop tourné Bon il y a John McPhee derrière nous On va voir si on arrive à le distancer ça pourrait déjà nous donner une bonne indication Par rapport à la vitesse qu'on a et la rapidité qu'on a par rapport aux autres pilotes On est en train déjà d'un petit peu le distancer regardez donc ça c'est déjà pas mal J'ai oublié d'avancer le temps pour avoir un petit chrono de référence pour voir là où je perds ou là où je gagne J'ai oublié d'avancer le temps donc va falloir faire sans Ah oui on arrive au rupteur ici faudra peut-être faire un petit réglage avant Avant la course pour on va allonger la boîte de vitesse à mon avis pour avoir une meilleure vitesse de pointe Mais on va avoir un petit peu plus de mal au départ malheureusement Si on allonge la boîte de vitesse Oui j'y ferai un petit peu tard non ça va parfait Allez ça va on a bien pris l'enchaînement pour l'instant jusqu'ici On est un petit peu large ici malheureusement Mais on a quand même mis une très très grosse longueur d'avance à John McPhee Donc ça ça fait plaisir quand même Et on signe un 2.16.2 A mon avis c'est suffisant on va terminer la séance directement oui Et on va voir ce que ça donne par rapport au chrono des autres Et j'espère que ça devra aller oui on fait la pôle pour quasiment 9 dixièmes d'avance Je vous disais j'étais quand même assez rapide et mon concurrent direct au championnat ne finit que sixième Donc ça c'est pas mal du tout Et comme je le disais je suis assez rapide et là le chrono et l'écart par rapport au deuxième Me le confirme je suis extrêmement rapide par rapport à l'IA ici C'est une piste que j'apprécie quand même beaucoup Je la trouve pas mal en moto Dans toutes les catégories je l'aime bien Même si cette année elle est très très bosselée Puisque Milestone a refait toutes les pistes à l'exactitude Donc le circuit est assez bosselé dans la vraie vie et on le ressent très très bien sur le jeu Et c'est assez compliqué de bien piloter mais dès qu'on s'y habitue et qu'on sait où sont à peu près les boss Et les endroits à éviter ça va un petit peu mieux Et on arrive à chercher de la performance et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui Puisque j'ai été chercher la pole position et maintenant on va essayer de rester concentré Et on va essayer d'aller chercher la victoire sur ce circuit tout simplement Parce que ça serait bien d'avoir notre première victoire en grand prix en moto 3 Donc ça ferait extrêmement plaisir Au bout de trois grand prix ce serait pas mal du tout Et ça nous permettrait certainement de reprendre la tête du championnat Ou en tout cas d'être ex aequo avec Roré Martin s'il finit deuxième Et que nous nous finissons premier Bon chargement on attend la fin ça va bientôt être fini dans quelques secondes Ça va finir on va je vais je pense je vais mettre un petit réglage Je vais allonger la boîte de vitesse comme je l'ai dit C'est ce que nous allons faire réglage moto réglage manuel Donc rapport de transmission 251 D'abord on va aller charger les réglages que j'ai d'habitude voilà ici c'est ceux là voilà Et modification manuel on va baisser parce que 230 242 ça me paraît correct On va avoir un petit peu de mal au démarrage et l'arrière on va mettre un petit pneu moyen Parce que j'ai eu vraiment beaucoup le pneu arrière et ça me porte assez préjudice en fin de course souvent Bon allez on passe les cinématiques ici On regarde on est concentré Et on a notre coéquipier je ne l'avais pas signalé mais on a notre coéquipier à notre gauche donc en deuxième position Donc ça c'est pas mal donc première et deuxième place entièrement pour StellGP donc ça ça fait plaisir On a pris un très mauvais envol En plus que d'habitude notre moto a du mal à s'extraire dans la grille Ah on a pris un mauvais envol même si on a perdu que deux positions pour l'instant Et on fait l'extérieur à notre coéquipier Wow la moto qui part en wheeling vous avez vu comment on a réussi à reprendre la première position C'était assez tendu le départ on a réussi à gagner plusieurs positions à l'extérieur Et vraiment notre moto qui est partie en wheelie c'était assez tendu On a eu très très chaud Et c'est un coéquipier je crois qu'il se fait assez pressant derrière nous Et oui Marco Bezzecki qui est leader du championnat dans la vraie vie Oula on a un petit peu trop tourné Ça nous a un petit peu éjecté à l'extérieur Je disais que Marco Bezzecki était leader du championnat dans la vraie vie Devant le pilote espagnol Rory Martin Bon on a pris une petite avance on a quasiment 8 dixièmes d'avance sur notre coéquipier Maintenant il faut faire le forcing et encore accroître cet écart Et on a vu que Rory Martin est à la cinquième place pour l'instant Donc pour l'instant on est en train de prendre pas mal de points d'avance sur notre rival au championnat Donc ça c'est vraiment très très bien C'est bon On reste concentré On est un petit peu large ici On va bien ressortir Voilà c'est ce qui est fait On est plutôt bien ressorti Allez on prend pas mal d'avance ici C'est vraiment l'endroit où on gagne le plus de temps par rapport à l'IA A mon avis ici c'est le grand endroit On arrive à prendre à fond Quasiment Alors qu'à mon avis l'IA n'y arrive pas Elle met un petit coup de frein Ou elle relâche l'accélérateur Et nous on arrive à le prendre à fond Donc ça c'est quand même un bon avantage par rapport à l'IA Donc Rory Martin justement il a fait un très beau tour Il est deuxième Mais on a une seconde et quelques J'ai pas vu combien malheureusement J'ai pas vu on avait combien d'avance sur le pilote espagnol Ou il est bien revenu au freinage Non c'est bon Et là on prend à fond ici le virage Oui j'ai un petit peu tourné trop tôt Et trop fort Ouais je conduis mal là Je change d'angle assez tardivement Il faudrait que je change d'angle plus rapidement pour Augmenter ma vitesse de passage dans ces courbes Et là on a vraiment pris l'avance On voit même plus Ils pilotent derrière sur le radar Peut-être qu'au freinage ils vont revenir un petit peu Voilà on les revoit Mais ils sont assez loin quand même Ils sont assez loin Regardez dès qu'on va r'accélérer ils vont disparaître Et voilà ils ont disparu Ils sont loin derrière Regardez on a pris pas mal d'avance On a deux secondes trois Sur notre rival au championnat Ça veut dire que si les positions restent en l'état On serait co-leader du championnat Avec le même nombre de points que Rory et Martine On serait peut-être premier Non je sais pas Parce que je crois que Ni l'un ni l'autre N'a plus de victoires Donc Je sais pas Comment MotoGP calculera Et dira Qui est premier De ce championnat On verra bien à la fin de la course En attendant Faut quand même la gagner On est pas à l'abri d'une petite erreur de notre part Une petite chute Je ne l'espère pas Mais Faut toujours rester méfiant Rester concentré La victoire n'est pas acquise Tant qu'on n'a pas franchi La ligne d'arrivée Et le drapeau à damier Regardez on fait On est un petit peu large là ici malheureusement On avait mieux pris au tour précédent Et on signe un chrono en 2.16.6 Avec un pneu un peu usé Donc ça c'est pas mal Et on va pas freiner trop tard ici Voilà ça c'est bien Là on a bien freiné Là on est un petit peu large On avait mieux pris au tour précédent Voilà là on a très très bien pris l'enchaînement Oh la chute On était trop concentré Aller rentrer un chrono Et là on perd pas mal de temps Et Rory Martin qui nous dépasse Oh là là Il va falloir faire le forcing Je ne parlais pas J'étais concentré Parce que j'étais en train de faire un très très bon chrono J'avais très très bien pris les enchaînements Et on a un petit peu trop tourné Et on perd du temps Et on a perdu la première position Et Rory Martin Qui est devant nous pour l'instant Il a 7 dixièmes Oh là là Il va falloir faire un très très bon tour Je vais me concentrer Je disais auparavant Qu'il fallait rester concentré Que la victoire n'était pas acquise Avant qu'on avait franchi la ligne d'arrivée Et là je viens de le prouver Bon On va se concentrer On freine très très fort ici On est très très bien revenu On a fait un énorme freinage Je peux vous l'avouer On a fait un énorme freinage L'arrière glissait beaucoup Là si on veut l'attaquer Ça va être dans les derniers virages Ça va être tendu Ça va être très très tendu Avec Rory Martin Ah c'est tendu Rory Martin Il lâche pas Il lâche pas On a mal pris le virage ici Et on va pas pouvoir aller chercher la victoire Malheureusement Avec cette chute compromettante Est-ce qu'on passe ? Non Et non Dommage Et on va pas chercher la victoire Pour très très peu Oh la chute bête Dans le dernier tour Alors que je faisais un très très bon chrono On avait fait un très très bon secteur J'allais essayer d'aller chercher Un très très bon chrono Et on a fait une erreur bête On a trop tourné On a sauté sur le vibreur intérieur Et notre roue avant qu'il s'est soulevé On n'a pas pu rattraper Oh là là Quel malheur regardez Notre meilleur tour 16.6 On a quasi On a une seconde 4 d'avance Sur Rory Martin Et plus de 2 secondes Sur tous les autres pilotes Oh la là Quelle erreur bête de notre part Vraiment c'est très très bête Et Rory Martin qui en profite Pour reprendre 5 points Donc on a 10 points Alors que ce grand prix Était censé être un grand prix Où techniquement On aurait dû prendre Des points d'avance Ou reprendre des points sur Rory Martin Parce que c'est un grand prix Que j'adore Que je suis très rapide Vous avez pu le voir On avait vraiment mis Énormément d'avance Sur les pilotes Qui étaient derrière nous C'est vraiment dommage Bon Ah c'est un peu bête Cette deuxième position On n'a pas notre première victoire Oh là là On ne gagne pas Sur le grand prix des Amériques On va essayer de le faire Au prochain grand prix AGRS Qui me convient aussi Pas trop trop mal Même si c'est un peu compliqué Mais On peut le faire On peut le faire Mais là Cette huit C'est vraiment Ballot Ça c'est vraiment Vraiment dommage Parce qu'on aurait pu aller chercher Un très très beau Résultat Bon Allez on va quand même Avancer Notre petite Enfin Développer notre petite moto Je vais y arriver Et on va Augmenter Le Le moteur On va aller Augmenter la puissance Accélération Vitesse de pointe On va améliorer ça Voilà Et on a 1700 Donc on ne peut plus Rien d'améliorer D'autre Oh là là Bête chute Très très bête chute De notre part C'est assez dommage Malheureusement Mais bon C'est comme ça Bon c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi partager la vidéo Ça peut m'aider à me faire connaître Vous pouvez aussi Lâcher un petit com Ça fait également Très plaisir Mais le plus important pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Mes petites moustaches